bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock pour commencer cette vidéo les amis je voulais vraiment être désolé vraiment désolé pour tous les haters pour tous les dislikers je suis vraiment désolé pour eux mais grâce à vous les amis grâce à vous on a éclaté le plafond des 5000 abonnés merci merci énormément d'être là merci énormément d'être de plus en plus nombreux je tenais vraiment à vous remercier en ce début de vidéo car tout ça c'est grâce à vous et je suis sûr qu'on va pouvoir aller encore beaucoup plus haut commençons cette vidéo par parler des events on voit qu'on a la roue de la chance qu'a repop cette roue de la chance alors rien n'a bougé on a eu une petite mage surprise de cas duré moins longtemps que prévu alors on voit en tout cas quand c'est une mage qui est non prévu et qui a annoncé sur un délai ils tiennent un délai plus court ils ont rien fait évidemment c'était pas une mage c'est juste une maintenance je vous ai montré et je vous le remonte le retour du support vip alors quand je dis je voulais montrer je vous l'avais montré dans la partie communauté de la chaîne je vous le remonte là vous le voyez il m'avait dit le support vip que eux n'avaient pas d'infos sur sur une mage qui est qui apportait du contenu cette cette maintenance était vraiment une maintenance et on le voit bien il n'y a pas eu de nouveau commandant il n'y a rien eu de nouveau nous en tout cas en tout cas moi je n'ai rien constaté si vous vous avez constaté quelque chose n'hésitez pas à me mettre en commentaire car moi j'ai vraiment rien vu et on le voit donc à pop aujourd'hui cette roue de la chance alors malheureusement pour moi j'espère que vous n'êtes pas dans la même situation que sur mon serveur c'est une roue de la chance générique alors je vous ai fait plusieurs vidéos sur la roue de la chance avec un commandant dédié la roue de la chance générique et le roi des cartes pour faire un calcul de rentabilité si vous avez raté la dernière ou sur le roi des cartes je vous mets le lien en suggestion et surtout les amis pour ne rater aucune vidéo vous savez ce qu'il vous reste à faire pour qu'on éclate le plafond des 6000 abonnés puis des 10000 abonnés n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et si c'est déjà fait vous pouvez toujours lâcher un gros pouce bleu vous le savez c'est énormément de développement de la chaîne et je vous en remercie également donc vous le savez donc si vous avez vu ces vidéos que cette roue là est la roue la moins rentable en termes de pricing allez on va faire mon petit tour gratuit c'est parti c'est la roue la moins rentable qu'est ce que je vais avoir deux étoiles c'est tout naze mais c'est mieux que des accélérateurs qui me servira à rien donc on le voit cette roue là c'est la moins rentable mais faites quand même les dix tours donc vous faites le tour gratuit le tour à 50% tous les jours pendant trois jours et vous payez un tour à un tour de cinq voilà des accélérateurs des du training ça va là encore vous lancez vous ferez votre chaque fois le lancer et puis pour arriver aux dix tours et vous aurez là les cinq sculptures de commandant plus que je vous aurais gagné c'est moins rentable que le roi des cartes ou qu'une roue de la chance gênée avec un commandant dédié pardon mais au moins ça reste quand même relativement rentable et on tourne à un coup inférieur ou autour disons des mille gemmes si on a plutôt de la chance la sculpture ce qui resterait en table en revanche n'investissez pas ces sculptures là dans un commandant qu'on retrouve dans le roi des cartes par exemple un attila on l'a dans le roi des cartes un martel on l'a dans le roi des cartes vaut mieux investir ces sculptures génériques dans les nouveaux commandants qu'on retrouve pas encore dans le roi des cartes comme un leonidas un guanyu un attila attila on l'a pardon leonidas guanyu artémis ramsès ces commandants là on les a pas dans le roi des cartes donc c'est là qu'il est plus intéressant d'investir ces têtes là on continue sur les events et on va sur la crise de séroli alors la crise de séroli je vous en ai parlé il ya deux trois jours quand elle a pop je vous en reparle là puisque j'ai fait plein de tests et comme on l'avait présumé avec certains d'entre vous puisque j'en ai discuté pas mal avec dans les commentaires sur discord avec certains d'entre vous on le voit bien le niveau a très nettement augmenté moi même je suis quasiment incapable de faire avec une team au hasard le niveau démoniaque c'est pour ça que je fais de l'effroyable en fait il s'avère que ils n'ont pas seulement mis un nouveau commandant qui demande un peu plus de technicité les frères qui demande un peu plus de technicité en plus ils ont rendu le niveau démoniaque infaisable sauf avec les conconctions puisque les extensions d'armée ne fonctionne plus on peut plus aller avec des groupes de 260 310 mille armés ça ne marche plus maintenant dans dans la crise de séroli il faut forcément utiliser des concoctions et si vous n'avez pas une bonne team qui est prêt à enchaîner les avec la bonne stratégie qui est prêt à enchaîner les les commandants pour les qui c'est pas du tout rentable puisque regardez ça va coûter mille ça va me coûter mille de lancer une potion alors c'est sûr la potion elle est vraiment vraiment utile mais et c'est pour tout le groupe comme on le voit là ça augmente les dégâts de tout gros mais cette potion là si je fais qu'un commandant ça va rapporter que 750 à moi en niveau démoniaque donc faut le bon gros faut que les potions utilisées tournent que ce n'est pas toujours le même qu'ils les achètent bref maintenant on peut plus faire le niveau démoniaque avec une team en random ça a plus du tout lieu d'être ça a un petit peu tué cet aspect là c'est vraiment dommage d'ailleurs en parlant de tuer en ce moment il y a une petite grogne sur différents réseaux je l'ai vu notamment sur reddit est ce que ça va être porté au niveau des dev feedback on va voir mais ça va être compliqué quand même de le faire porter un certain nombre de joueurs demande à ce qu'il y ait des sanctions comme comme un timer voyez un cooldown qui les empêche de revenir dans une partie dès le moment où vous avez quitté sauvagement un match séroli une bataille séroli que vous ayez un cooldown qui vous empêche de revenir avant cinq minutes la première fois dix minutes la seconde fois comme ça existe dans certains jeux le problème c'est que là moi par exemple je livre parfois typiquement quand vous êtes on va prendre sur ce boss là le boss le plus à droite quand on est sur ce boss là il ya des joueurs qui vont rester au corps à corps et alors qu'ils devraient s'éloigner et donc ils mettent un debuff à tout le monde par exemple qui connaissent pas la stratégie c'est pareil pour plein d'autres commandants et comme comme les frères jumeaux s'ils connaissent pas la stratégie il pénalise tout le monde et à ce moment là ça n'a rien de rester parce que le match il est perdu d'avance donc vous allez perdre trois quatre minutes pour rien donc autant leave et recommencer avec des joueurs qui connaissent sa stratégie donc ça sera un petit peu compliqué et je pense qu'il ya encore plus de plaintes s'il y avait justement une pénalité pour les joueurs qui live les matchs alors qu'ils sont en cours continuons sur les statuts et ces petites statuts encore une fois celle que je vous ai montré dans la vidéo d'hier qui vous a beaucoup plu et vous avez été très très nombreux cette fois contrairement à celle de medmet où très peu d'entre vous avez trouvé celle là la voilà c'est celle d'alexandre le grand bien évidemment vous avez été plein j'ai même été très surpris car beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire complète autour d'alexandre le grand connaissent le nom de son cheval etc etc certains d'entre vous même identifié le lieu où avait été mis cette statue c'est vraiment très impressionnant si je ne dis pas de bêtises c'était à athènes c'est vraiment très impressionnant en tout cas comment vous l'avez trouvé moi j'aurais à part avec la coupe de cheveux quand je l'ai vu cette statue j'essaie de prendre une statue pas trop près on voit pas forcément très très bien mais avec des indices suffisants quand même à part au niveau de la coupe de cheveux j'aurais eu du mal à trouver immédiatement que c'était que c'était alexandre le grand et pas un autre commandant j'ai essayé de vous en trouver un autre encore une fois qui va avoir une certaine complexité puisque on peut le confondre avec d'autres plusieurs commandants peuvent être peuvent se cacher derrière cette statue je vous demande pas le lieu regardez à présent cette statue là donc on la voit de profil donc déjà c'est un peu plus complexe on la voit pas trop près pas en gros plan parce qu'en gros plan à mon avis vous auriez trouvé tout de suite donc voilà à votre avis quel est cette statue si vous savez le lieu vous pouvez le mettre aussi dans la réponse c'est c'est un petit peu tendu quand même mais je la trouve plus dure qu'alexandre le grand mais bien évidemment moins dure que celle de metmètre 2 celle de metmètre 2 pour moi on était au max de difficultés j'essaierai de vous en trouver des aussi difficile mais en tout cas celle là essayez déjà de trouver qui sait sans vous tromper parce que comme je vous dis c'est probable qu'il ya un piège et qu'on peut le confondre avec avec plusieurs commandants celui là on va bien voir si vous êtes aussi calé que la dernière fois pour trouver qui sait à présent les amis on va se pencher sur les royaumes qui rentrent dans un nouveau kvk et vous allez voir il y a des nouvelles règles un nouveau système mis en place qui va vraiment avoir une très très grosse incidence sur les futurs kvk light and darkness par exemple moi qui devra attaquer qui vient de finir mon kvk et qui devra attaquer un nouveau kvk si le timer est respecté sous un mois vous allez le voir il y a des nouvelles choses une nouvelle chose principalement qui change vraiment vraiment la donne et il vaut mieux en être informé à l'avance parce que sinon franchement ça peut créer des problèmes donc on va se rendre sur un kvk avec une alliance française bien connu les 12 88 wg donc on va aller sur le kvk numéro 35 qui est un des plus gros kvk dans les nouveaux kvk qui sont ouverts et vous allez voir il ya quand même quelque chose de surprenant donc déjà on voit les alliances qui sont présentes le 12 79 le 12 88 comme comme je vous le disais on a aussi le 13 07 le 13 09 le 13 62 le 13 79 le 14 101 et le 4 1408 donc déjà si vous connaissez bien les serveurs vous voyez tout de suite que là il ya un truc qui cloche il ya vraiment quelque chose de bizarre dans les royaumes qui sont présents pourquoi je vous dis quelque chose de bizarre vous allez allez voir tout de suite on rentre dessus et vous allez mieux comprendre on regarde alors le positionnement des alliances avant c'était très équitable et c'était parfait alors certes ça générait un petit peu de de là mais au moins quand je vous disais c'était équitable c'était équitable dans le sens où les impériums se fritaient avec les impériums les catégories à impérium ou non ce que fritaient contre des a et les b contre des b et les c contre des c des dés contre des dés donc c'était tout ce qu'il ya de plus équitable en revanche là si on commande et sur les autres kvk c'était toujours la même chose l'impérium où le a était en zone bengue là et le second impérium où a été en zone scellant donc là on est détente il n'y a pas de souci on est c'était vraiment équitable ce qui faisait que les mecs qui se fritaient sur les ruines ou les hôtels ils étaient d'un niveau équivalent là déjà on regarde on voit les 1 avg si vous avez suivi la ligue aux iris vous connaissez bien les 1 avg les 1 avg c'est une très très grosse alliance donc forcément il est c'est un royaume qui est royaume à ou impérium puisque il n'est pas forcément là c'est le 13 0 7 le 13 0 7 on vérifie tout de suite hop c'est facile on y va le 13 1307 moi je connais déjà la réponse mais ça a peut-être changé depuis donc on vérifie 13 0 7 serveur impérium ok donc on se dit c'est lui qui a le rôle de l'impérium sur ce placement là c'est un gros a on va voir de l'autre côté celui qui est en face de lui donc celui qui en face de lui la plus grosse alliance ça devrait être celui là une alliance à 7000 r7 il ya peut-être un petit peu plus gros vous regardez de quel royaume il s'agit si on regarde de quel royaume il s'agit c'est le 13 09 donc le 13 09 on vient de voir on a vu il est pas impérium donc c'est peut-être un gros serveur a qui est en face d'un impérium ce qui est très surprenant parce que la moyenne de des alliances qui sont là a l'air quand même plus basse en revanche là où on voit tout de suite qu'un problème c'est que si on va de l'autre côté si on va de ce côté là on regarde on a les vn fv donc déjà encore une fois si vous avez suivi la ligue aux iris saison 2 vous savez qui c'est on le voit tout de suite ils sont pratiquement à 10 milliards c'est le 13 79 et le 13 79 qu'est ce qui se passe si on va vérifier 13 79 vn fv 13 79 ils sont là et ben ils sont aussi impérium donc déjà là on a deux royaumes impérium qui sont certes l'un contre l'autre mais qui ne sont pas face à face ce qui fait qu'on a forcément un b qui va se taper contraire à un impérium et de l'autre côté pareil un b qui va se taper contre un impérium à donc déjà là ça change totalement la physionomie de ce qu'avec a puisque on va avoir une probablement excepté des très gros serveurs des très gros b qui sont capables d'éclater des des serveurs à avoir impérium on l'a déjà vu le 13 53 c'est un serveur b qui est tout simplement énorme comme je vous le disais il est capable de rouler sur sur des serveurs a ou impérium et il y en a d'autres c'est pas c'est pas le seul le 12 14 aussi est connu pour atteindre très gros serveur b cap très gros serveur a non impérium qui est cas qui est limite b mais qui est capable aussi de déclater des impérium mais c'est quand même très très tendu pour eux vous imaginez sur ces zones là ce qui fait que on va avoir des dominations importantes de chaque alliance sur chaque côté et que vraiment on va avoir des guerres croisées quand on va arriver là en terre du roi regardez j'ai récupéré la carte avec les puissances présumées de chaque camp sur ce qu'avec a là on le voit voyez l'alliance que je vous ai montré en haut à gauche on se retrouve avec une puissance estimée alors c'est une puissance estimée du de leur top alliance de 40,6 milliards ils sont face à un royaume dont la puissance estimée est de 22 milliards un royaume b donc ils sont face à un b d'une taille moyenne basse donc dans les premières des moyens du b puisque en dessous de 20 milliards c'est vraiment des petits b donc on le voit déjà ils ont presque deux fois plus de puissance donc qu'est ce qu'ils ont fait lilith là ils vont se faire éclater on le voit ils sont sur la zone avec eux ils ont un autre a donc en bas à gauche qui a 33,4 milliards et ce a là va être en face d'un autre b qui a 28,3 milliards donc là c'est un petit peu plus équilibré et on a un gros b face à un petit a ça va déjà être mieux de l'autre côté on a à 37,5 milliards le 5 le numéro 5 en chiffres romains qui est face au 4 à 25,7 milliards pareil là c'est n'importe quoi franchement ils vont se faire il le b a très peu de chances de réussir à survivre au niveau des ruines et pour finir on a un b en numéro 2 qui a 26 milliards face à un a à 40,9 milliards donc là franchement c'est pas du tout équitable pareil on a une franchement ils ont ils ont clairement déconné sur les positionnements je ne sais pas est ce que c'est pour changer est ce que c'est pour diminuer les lags alors il ya déjà des plaintes qui s'élèvent qui disent que c'est pour diminuer les lags dans les ruines qu'ils ont fait ce changement là puisque avant on était en abbb pour les équipes et vous le voyez on se retrouve à présent en a à bb et ça change vraiment tout d'un point de vue de la stratégie d'un point de vue des équipes que vous allez constituer mais ça change aussi tout au niveau du gameplay du jeu et des stratégies de migration puisque maintenant vous allez si vous migrer sur un royaume là puisqu'il va avoir un grand nombre de migrations vous allez pouvoir vous retrouver avec des team monstres imaginer tout bonnement je vous dis n'importe quoi mais un serveur comme le k 93 ou les dsp les jwm voilà qui étaient face à face si on a les jwm et dsp qui se mettent ensemble dans une équipe puisqu'on va avoir deux a il va avoir très très peu de royaumes qui vont pouvoir rivaliser ou si on prend les deux côtés anubis et horus les 411k qui se mettent imaginer à la place du a là haut 1 et on a les les 411k qui se mettent en 5 avec les les le 93 voilà le royaume 93 ça va être très très difficile à qui que ce soit d'avoir un royaume suffisamment puissant pour une équipe suffisamment puissante pour rivaliser donc je trouve que le fait de faire du double a comme ça va très clairement pénaliser et handicaper le jeu pour la suite puisqu'on peut se retrouver avec une équipe si elle prend les deux plus gros a et les deux plus gros b cette équipe sera tout bonnement imbattable et le deuxième qui va être face à lui la deuxième plus grosse va vraiment vraiment faire pitié elle va être toute petite donc là le fait avant d'avoir qu'un seul a et db garantissait quand même un certain équilibre là franchement cet équilibre il va vraiment vraiment être faussé et je suis curieux de voir le résultat de ce prochain kvk j'y serai donc j'espère que je vais pas tomber face à des monstres parce que franchement sa fausse vraiment la donne alors n'hésitez pas à mettre en commentaire vous votre avis sur ce niveau son nouveau système si vous êtes sur l'un de ces nouveaux kvk n'hésitez pas aussi à mettre un avis de l'intérieur qu'est ce que vous en pensez j'ai déjà eu un retour de certains abonnés qui sont notamment sur le kvk 35 qui m'ont dit que eux ils trouvent ça scandaleux c'est vraiment très très difficile pour eux mais on va bien voir comment ça se passe en tout cas je pense que c'est une mauvaise idée de la part de lilith d'avoir procédé à ce changement et qui va avoir vraiment des gros déséquilibres pour finir les amis je voulais vous montrer ce screen et vous parler du support standard in-game que je vous en parle souvent quand je vous montre aussi en comparatif le support vip support vip la grosse différence déjà c'est qu'on n'y a pas accès de la même manière le support standard vous y avez accès in-game le support vip vous y avez accès par facebook messenger uniquement et pour avoir accès vous me le demandez aussi souvent au support vip il faut avoir dépensé un certain montant dans le jeu alors quel est ce montant je ne sais pas mais en tout cas au moment où vous êtes éligible vous recevez un mail in-game avec une adresse de facebook messenger à contacter vous la contacter vous êtes ajouté et vous avez accès après un support mais que par facebook messenger pas in-game et la différence elle est vraiment très flagrante il y a un fossé puisque vous vous en plaignez souvent regardez ce joueur et là c'est sur un bug de l'arc of osiris l'arc a eu vraiment le tombeau d'osiris a eu un très gros patch récemment justement pour patcher le fameux bug qui avait utilisé certaines alliances durant la ligue osiris saison 2 pour ne pas être ralenti quand il ramassait le tombeau et regardez là ce nouveau bug attesté il semblerait qu'à présent on peut attaquer ou du moins il en a souffert ce joueur dans son arc on puisse attaquer les villes lorsqu'elles sont dans leur zone de départ donc c'est assez hallucinant je sais et je l'ai déjà fait un bug qui permet de rentrer dans le camp adverse mais de rien attaquer juste on peut s'arrêter et se laisser frapper mais attaquer des villes je n'avais jamais vu ça alors est ce qu'il ya eu des circonstances particulières qui ont fait que sa ville puisse s'attaquer malgré qu'il est dans sa zone de départ je ne sais pas mais regardez il s'en plaint et que répond le support alors là c'est quand même dingue comme d'habitude merci de nous avoir contacté et là il lui répond qu'il espère qu'il a pu gagner son arc et c'est super et qu'il se sente libre de les recontacter quand il veut et leur merci de nouveau alors là franchement c'est l'un des pires retours du support standard que j'ai vu il n'y a même pas de réponse le mec ouvre un ticket on se moque clairement de lui avec cette réponse donc je ne sais pas ce qui se passe du côté du support standard si c'est des stagiaires de troisième qui nous mettent je pense que la plupart des réponses c'est quand même des réponses de bottes par rapport à des mots clés enfin des bottes des ce qu'on appelle des agents conversationnels pour utiliser les bons termes qui répondent automatiquement selon une base de données et selon des termes qui match ils répondent à des choses sont capables de comprendre un certain nombre d'éléments de sémantique mais là en tout cas c'est tout bonnement scandaleux d'avoir ce retour il doit avoir envie de jeter son téléphone ou sa tablette dans le mur ou désinstaller rock en tout cas voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu une nouvelle fois je vous remercie vraiment vraiment énormément d'être toujours de plus nombreux à suivre la chaîne à liker les vidéos et à promouvoir le contenu je vous en remercie c'est vraiment grâce à vous qu'on en est là et j'espère qu'on va pouvoir continuer et aller très haut et bientôt prochainement qui sait peut-être dans l'année éclater le plafond des 10 000 abonnés comme d'habitude les amis si le contenu vous a plu n'hésitez pas à lâcher un énorme un gigantesque pouce bleu vous le savez donc ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout 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 si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock